Attention, cette vidéo contient des opinions, et accessoirement du spoil. Eh oui, donc j'imagine qu'on est sur un genre de meuf à pouvoir en colère, c'est ça ? Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, Lucie, parce que oui c'est son nom, est bien le personnage principal de notre histoire. Une demoiselle visiblement plutôt ronchon d'avoir été enfermée face au confort pendant des années. Ah c'est bien simple, le seul mec qu'elle va épargner c'est ce gars-là. Mais regarde-moi tout ce bordel que t'as foutu, il y en a partout, j'en ai jusque dans les pompes ! Freddy, collez-lui une bastos pour moi ! Avec plaisir, chef. Freddy vous a zinul. Survivant à sa petite baignade, Lucie va débarquer sur une plage où elle va faire la rencontre de Yuka et de son cousin Kota, venu sur l'île pour poursuivre ses études. Rappelons-nous quand même que la nana est à poil et plutôt vénère, donc ça risque de pas être très joli-joli à... Voir... Ils nous ont refait une chebite, c'est ça ? Bordel de merde ! Bon bah nous voilà passés donc de la meuf super stylée et sanguinaire à l'espèce d'animal de compagnie rose à corne relou. On peut pas la laisser là quand même, regarde là ! Bon allez, c'est décidé, tu viens avec nous. Eh ben, dès le premier jour, déjà deux gonzesses canons dont une nudiste est hostile à la maison. Ha ! Eh ben j'ai bien fait de venir, moi ! Pendant que Lucie, rebaptisée Nyu, va kiffer la vie en compagnie de ses bienfaitards, Et Kurama, le gars du labo du début, va décider d'envoyer une force d'élite pour essayer de l'éliminer. Non, j'ai bien dit l'éliminer. À cause d'elle, j'ai dû jeter ma paire de pompe préférée, c'est impardonnable ! Et bien évidemment, le hasard, faisant bien les choses, cette force d'élite va débarquer pile le jour où Nyu va s'enfuir de la maison. Tout ça d'ailleurs après une sombre histoire de coquillage cassé offert par la soeur de Kota, qui est morte en même temps que son père dans des conditions tragiques dont il ne garde étrangement aucun souvenir. Ah bah clairement, si j'étais toi, je m'approcherais pas trop, hein, parce qu'effectivement, pour le moment, elle a le QI d'un Golden Retriever, mais sache qu'à tout moment, elle peut reçoive, donc si j'étais toi, j'arrêterais de faire le malin. C'est moi que tu cherchais, connard ? Ah bah c'est pas fort de l'avoir prévu ! Et le souci, c'est que sa bipolarité fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire qu'elle peut tout aussi vite re-switcher vers son état de mollusque. Ah, c'est chiant, c'est chiant, on peut le dire. Euh, vachement sereine la gamine quand même. Mais enfin monsieur, arrêtez de bouger, vous voyez bien que vous aggravez votre hémorragie. Allez, je vais vous faire un petit garrot pour votre moignon, voilà, comme ça, et puis hop, direction l'hôpital. D'accord monsieur ? Monsieur ? Évidemment, de retour à l'auberge, nous retrouvons Miss Clébard, avec dans la main une petite attention qui ne va pas laisser Kota indifférent. Bah dites donc, attention vous deux, on sait très vite comment ça peut déraper ce genre de situa... Je suis en train de mater un film de boule, en fait. Ah oui, c'est vrai, je vous l'ai pas dit, mais Yuka en pince également pour Kota. Elle l'attend d'ailleurs depuis huit ans, et ce, malgré le fait que la consanguinité entre cousins ce soit pas terrible terrible. Écoute, c'est le seul mec potable avec qui j'ai eu la chance de parler sur cet île pourri depuis huit ans, alors je vais certainement pas laisser tomber. Oh, étoile à ferme, hein ? Tiens, d'ailleurs, maintenant que j'y pense... Pas sûr que ça l'empêche d'en profiter, note bien. Ah, mais c'est pas vrai ça ! Et puis toi, te laisse pas faire comme ça aussi ! J'y suis pour rien, elle voulait que je la frotte ! Non mais je te jure, c'était innocent. Tu me dégoûtes. De retour du côté du laboratoire, on est plutôt chafouin après l'échec de la mission. Ils vont alors décider d'envoyer un nouveau spécimen aux cheveux roses, plus jeune et visiblement plus docile, pour effectuer le travail. Numéro 7, sérieusement ? Donc non seulement ils l'ont gardé enfermé depuis sa naissance et torturé, au point où elle a été obligée de se créer une fausse figure paternelle pour pas dérailler, Mais en plus, ils ont pas été foutus de lui donner un prénom normal. Ah bah je me demande avec qui j'ai envie de tenir dans cette histoire ! Ouais, mais après ça va, 7 en japonais ça se dit Nana, tu sais, ça peut servir de prénom. Comme dans le manga musical, là, tu te souviens ? Les Diclonius, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, ce sont les meufs avec les cheveux roses et les cornes. Ce sont des sortes de mutants capables d'utiliser les vecteurs, c'est-à-dire les espèces de bras fantomatiques surpuissants. Lucie d'ailleurs semble être la première d'entre eux et la seule capable de reproduire la mutation chez les autres, d'où son importance pour le laboratoire. Vous êtes en train de me dire que je suis infecté, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour le bien de l'humanité, dites adieu à vos balls. Oh tiens, preuve-là la gamine infirmière de guerre. Oui bon, meuf, calme-toi quand même, je sais que vous êtes au Japon, mais elle a maximum 14 ans, la petite. Eh mais on connaît la chanson, maintenant. Un petit coup sur la tête et la revoit la retransformer en mutante en colère. Faut dire que c'est pas une méthode qui te mette dans les meilleures dispositions non plus. Elle le connaîtrait donc depuis l'enfance aussi. Intéressant. En tout cas, pendant que l'autre consanguine va essayer d'encourager Kota à la travailler... Wow, euh, attends, on est cousins quand même. Mais tu comprends pas que je m'en fous de ça ? Ça fait 8 ans, bordel ! J'ai la chemec en feu, moi, ici ! Lucie, de son côté, va faire la connaissance de Nana. Du coup, si tu pouvais te rendre sans résistance et revenir avec moi, je suis sûre que papa serait content et il arriverait à te pardonner. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Oui, alors je vous préviens tout de suite, la torture d'enfants, c'est leur délire dans cet animé. Je crois qu'il n'y en a pas un seul qui est épargné. Ah bah je vous l'avais dit, c'est pas pour les hommes sensibles. Non mais, il y a un moment, revoyez vos tireurs d'élite, les gars, elle bougeait pas, la meuf ! Alors déjà de 1, mec, arrête avec ce mouvement de lunettes manga ridicule, personne ne fait ça ! Et puis en plus, à la base, c'est toi qui as envoyé une gamine de 15 ans se faire défoncer la gueule, tu t'attendais à quoi ? Bizarre quand même qu'elle le bute pas deux fois de suite, mais enfin. C'est donc telle une fleur décérébrée qu'elle va retourner à l'auberge, retrouvant Yuka et Kota, mais également Mayu. Qui semble visiblement préférer Nihé tout ce à quoi elle vient d'assister. J'avais compris. Ah oui, d'ailleurs si vous vous demandez pourquoi Mayu s'est en fuite chez elle, C'est encore à cause d'un beau papa trop affectueux, voilà ! Et puis la mère c'est encore pire, elle a préféré ignorer totalement ce que sa fille subissait, et elle va même signer les papiers d'adoption pour Kota sans même se poser de questions. Ah, je vous avais prévenu, ils ont tous des vies de merde ! Ah bah oui, parce qu'entre les adoptions de gamines et les filles bizarres à cheveux roses, la vie continue ! Et comme ils ne peuvent décemment pas laisser Nihé toute seule à l'auberge, ils vont l'emmener avec eux à la fac, ou leur prof, qui est en fait le fils du directeur du laboratoire dont elle s'est échappée, Bonjour la coïncidence ! va très vite reconnaître Lucy et trouver un stratagème pour la garder avec lui. Ah non mais décidément, personne ne se pose beaucoup de questions dans cette ville. Oui, donc ce monsieur est fou, hein. Son délire, ainsi que celui de son père, c'est de répandre la mutation des Diclonus, qu'il considère comme l'évolution de la race humaine à grande échelle. Grâce à d'autres unions ma chère, l'évolution se mettra en marche, et en plus de ça, je ne mourrai pas puceau ! Nihé ! Ouh, si j'étais toi, je n'en parlerai pas trop vite Francis. Je me fais... Et maintenant, je vais infecter la première nana que je croise, juste pour me détendre. Le problème, c'est que Kota, inquiet de ne pas la voir revenir, va se rendre au centre de recherche du professeur, apprenant par son assistante l'existence du virus, ainsi que le corps fumant du bonhomme. Ce qui ne va quand même pas l'empêcher de partir à sa recherche avec Yuka, qui va en profiter pour ne pas avoir une peste de miche concurrente pour pouvoir passer à l'attaque. Ben c'est-à-dire qu'après les 8 ans qui ont passé, plus Niu qui est deux fois plus fraîche et qui se baladait perma à poil dans la maison, je vais pas te mentir, je t'avais complètement zappé. Ben maintenant qu'on n'est plus que nous deux et que je te regarde... Ailleurs, c'est le bordel complet, hein, entre le directeur du labo qui a fait kidnapper l'assistante de son fils pour qu'elle travaille pour lui afin de créer une espèce d'eau-bombe qui va répandre le virus, Kurama qui a désobéi aux ordres et sauvé la petite nana, parce qu'évidemment oui, c'est pas parce que tu tortures une gamine depuis sa naissance que tu peux pas aussi développer de l'affection pour elle, voyons. Bado, le soldat du début qui va décider de s'enfuir pour sauver ses noisettes, vous aurez pas mes couilles, qui va ensuite rencontrer Mayu puis Nana, avec qui il va s'associer plus ou moins pour essayer de retrouver Lucie, Et enfin, les deux petites en question qui vont devenir amies et retourner ensemble à l'auberge, qu'on pourrait tout aussi bien qualifier d'orphelinat à ce stade. Ah bah faut dire aussi que la dernière fois qu'elle l'a vue, elle l'a transformée en femme tronc. Non, mais ça m'est pas forcément dans les meilleures conditions pour avoir confiance, effectivement. Non mais vraiment, elle est complètement teubée, tu risques rien avec elle. Pour l'instant, en tout cas, clairement, tu risques rien, hein, parce que que serait un animé sans son éternel passage où le personnage principal attrape de la fièvre et est affaibli sans aucune raison ? Après ici, au lieu d'utiliser le stratagème de perte de mémoire, on va plutôt avoir droit à un espèce de flashback de toute son enfance. Et c'est encore une fois une belle vie de merde. Après, je vous passe les détails cruels et gores, hein, mais les gosses vont tellement la pousser à bout qu'elle va finir par péter un plomb et utiliser ses pouvoirs pour la première fois. Je vous jure que quand vous regardez l'animé, le passage où elle les bute tous l'y fait vraiment plaisir. Si, si, je vous jure. Mais le problème, c'est qu'elle va pas s'arrêter là. C'est d'ailleurs après cet épisode qu'elle va rencontrer Kota, petit garçon sociable et positif, qui va enfin l'accepter telle qu'elle est. Sans le savoir, Kota venait ici de condamner sa famille. Apprenant qu'il lui avait menti et était parti au festival avec sa cousine. Lucy s'était sentie abandonnée et trahie, avait succombé à son démon intérieur, massacrant toutes les personnes du festival. Elle avait fini ensuite par se venger sur la sœur et le père de Kota. Le traumatisant au point de créer chez lui une semi-amnésie qui continue de le protéger huit ans après les événements. Après, je vous ai résumé l'histoire, mais pour lui, c'est pas encore du tout le moment de se remémorer tout ça. Surtout que New, la deuxième personnalité de Lucy, a le chic pour l'amadouer. Kota, 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 kota ! Il va le lâcher, la demeurer ! Déterminé à récupérer Lucy et à se débarrasser de Nana une fois pour toutes, le directeur du laboratoire allait décider d'envoyer leur mutante la plus puissante. Mariko, la véritable fille de Kurama, qui l'avait abandonnée depuis la naissance, la laissant enfermée seule et dans le noir dans le laboratoire, où on lui avait également fourré une petite bombe histoire de pouvoir la contrôler. Oh, et bien peut-être que si vous aviez essayé de les éduquer comme des enfants normaux au lieu de les torturer depuis leur naissance à chaque fois, ça aurait pu aider, non ? Les édu... quoi ? Je comprends pas. Tu crois en quelque chose, Roger ? Eh non, je comprends pas non plus ! Laissez tomber. Ah, elle est flinguée, hein, elle est flinguée. C'est probablement d'ailleurs la pire de toutes niveau mentalité. Son plaisir, c'est la souffrance des autres, voilà. D'un autre côté, est-ce que c'est vraiment surprenant quand on sait ce qu'elle a subi depuis sa naissance ? Pas vrai, connard ? Moi ? En fait, je parlais surtout à Kurama, mais oui, toi aussi. Nana ! On va dire qui voit là ! Bon, allez, balancez-lui un bon stimulus là, qu'on en finisse. Vous êtes foutus. Et c'est ici qu'il va se souvenir de tout. Oui, c'est clairement pas le bon moment. Euh, c'est sérieux ça ? Les sociopathes à cordes et les effusions de sang, ça t'excite à ce point-là ? J'y peux rien, elle est beaucoup trop fraîche ! Alors toi, t'as vraiment rien compris depuis le début, hein ? T'étais jaloux de la gamine tronc, du coup tu t'es dit « Yolo, j'y retourne », c'est ça ? Ah d'accord, je peux pas tuer tout le monde à chaque fois non plus. Ben, c'est-à-dire que juste ici tu t'es jamais vraiment privée, mais enfin, j'imagine qu'il est jamais trop tard pour apprendre à se maîtriser. Parce que je suis un père de merde et qu'il est temps que j'efface mes erreurs. Ah bah putain, il était temps que t'interviennes, toi dis donc ! Et tu l'as fait exprès, j'imagine, d'attendre que ta gamine dégénérée ait fini de s'occuper de Lucie. Ah, j'ai jamais pu la blairer. Attends, c'est sérieux ça ? T'es surtout responsable d'être un grand fils de pute, mon gars ! Ah bah quand même ! Je vous ai dit que cet animé m'avait fait perdre foi en l'humanité. T'avais pas arrêté de tuer des gens, toi ? Ouais, c'était trop tentant. On est bien d'accord. Eh, la Team Rocket m'avait déjà appris ça, mais décidément pas très physionomiste japonais, dis donc. Surtout que si on veut rester logique, c'est Yuka qu'elle aurait dû buter en premier, mais enfin... Ah, tu sais pas, hein ? Moi, je crois que j'ai peut-être une petite idée sur la question. Coca, ah bah. Wow, attends, c'est quoi ce changement d'ambiance brutale, là ? La morale, c'est qu'elle est morte pour expier ses péchés, c'est ça ? Et quoi, l'autre se retrouve coincée avec le lot de consolation et de gamine à charge, du coup ? Ma vie est nulle. Bon, elle est morte ouille ou merde ? Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Elfenlid est un des premiers animés que j'ai découvert quand j'étais ado, et je dois bien dire qu'il m'avait fameusement chamboulé à l'époque. Ne serait-ce que pour le côté tragique des personnages et aussi les magnifiques musiques qu'on retrouve dedans. Apparemment, la fin de l'animé différerait pas mal de celle du manga, mais je dois bien avouer, j'ai jamais pris le temps de le lire. Par contre, si c'est votre cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu des familles, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Salut !